Tom Villa que vous connaissez bien, puisque c'est chez vous que je l'ai découvert, c'est lui qui m'a dit que vous travaillez uniquement avec des bouteilles de whisky et de la beuse sous le bureau pour présenter Salut les Terriens. Avez-vous compris pourquoi nous avons invité Thierry Ardisson ? Oui je l'ai compris Nagui, par contre si c'est pour inviter des gens avec qui je bosse et que j'aime c'est super mais ça devient pénible parce que déjà il y a quinze jours Stéphane Guillon, aujourd'hui Thierry Ardisson, du coup j'ai un peu pris les devants. C'est qui pour les suivants ? Sur la programmation, ma mère viendra le 25, mon père le 3 décembre, ma soeur le 17 et mon chat le 22, alors pour mon chat petite précision, évitez de lui parler de sa relation avec le chat de la pub Cheba, sinon il fera des boules le poil partout sur la moquette de Laurence Bloch. Thierry quel plaisir de vous retrouver ce matin, venir ici à France Inter un mardi à 11h. Je le dis, on se dit les choses, d'habitude à cette heure-là, il y a la réunion éditoriale de Salut les Terriens. Absolument. Et oui, il y a des gens qui se réunissent pour inviter Anne Roumanoff et Stevie Boulet et bah… C'est vrai, c'est ça. C'est tellement juste. Eh ben l'amitié d'Ardisson, c'est un savant dosage, le célèbre cocktail comme le répète tout le temps Thierry de la pute et de l'archevêque, voilà donc on embrasse Anne et Stevie, à vous de retrouver qui est qui ! Du coup, on fera la réunion de Thierry après l'émission dans votre bureau avec toute l'équipe. Pas de problème. Ils sont très propres, vous verrez, il faudra juste ouvrir les fenêtres pour les odeurs de shit, sinon tout va bien. Thierry, vous venez ici… C'est une rumeur ça. Ben oui, c'est une rumeur. C'est une rumeur, c'est fini. Thierry, vous venez ici ce matin pour nous parler de votre nouveau livre, Les Fantômes des Tuileries. Voilà, on le sait, Thierry est passionné par la royauté et on sait de quoi on parle. Cette année, on est passé sur C8, la chaîne de Cyril Ier. Bref, Thierry a une passion pour les hommes qui portent des perruques et qui font caca derrière les rideaux. D'où peut-être l'inspiration de votre livre qui s'appelle Les Fantômes des Tuileries. Regarde, le buisson bouge tout seul, sûrement un fantôme, ah non pardon, c'est le petit Louis qui fait caca. On lit dans un de vos précédents livres, Thierry, Louis 20, c'est le festival de la grande graine et de la pustule. Le saviez-vous par exemple, Louis XVIII a carrément les orteils qui tombent dès qu'on lui enlève les chaussettes. Un orteil. Encore, tu perds une dent, tu vas voir le dentiste, mais un orteil, je veux dire, pour une dent, il y a la petite souris, mais pour le gros pouce, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un pot de log ? C'est un pot de log ? Il laisse quoi ? Un coupon de réduction chez Louboutin, ce qui expliquerait la semelle rouge, mais enfin quand même. Alors, dans Les Fantômes des Tuileries, on a carrément sur des rois qui n'ont jamais été rois dans votre nouveau livre, Thierry. On est sur les poissards de l'Histoire de France, les gourcuffes de la monarchie française. Aucun héritier aux Tuileries n'est monté sur le trône et ça, ça fait tilt à personne visiblement. Si tu t'attardes un peu sur les chiffres, t'attrapes ta malle, un poney, tu te casses à Versailles. Et puis, leur vie n'est pas glorieuse, mais leur mort. C'est pas un livre qu'il fallait faire, c'est une émission de De Chavane avec Stéphane Berne. Les 100 plus grandes morts, les plus cons de la monarchie. Parce que là, il y a du niveau. La palme du pas de bol quand même reviendrait à Louis-Philippe II qui mourra dans un accident de calèche. De calèche, oui. A 30 et quelques années. Ah oui, pas en Ferrari, pas en Mercedes. Qui mourra ? T'es sûr ? Qui mourra 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 ? Dans le genre, la vie est une pute. Je pense qu'on peut avoir une petite pensée aussi pour Louis XVII, fils de Louis XVI. Déjà, ça part mal. Séquestré à l'âge de 8 ans à la prison du Temple. Moi, je pense que c'est le pire. Le gamin s'est fait complètement laver le cerveau et finit par faire condamner sa mère, Marie-Antoinette, en l'accusant d'inceste. Grosse ambiance. Les Betancourt à côté, c'est une famille formidable avec Annie Dupéret. Il y a les Le Pen aussi. Je ne vais pas tout dévoiler et je ne sais pas si j'ai tout compris, Nagui. Mais si vous aimez les calèches, les morts bien cons et Laurent Deutsch, mais en beaucoup mieux, le fantôme des Tuileries est fait pour vous. Merci.